Salut tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur Destiny 2 Alors aujourd'hui il vous reste moins d'une semaine pour vous préparer à l'arène sorcière, le nouveau DLC Vous allez voir, il y a quelques petits trucs que vous allez vouloir faire pour bien vous préparer J'ai déjà fait un guide sur ce sujet plus développé Mais voilà, celui-ci c'est vraiment deux petites choses vraiment rapides que vous pouvez faire pour bien vous préparer Surtout si vous vous y prenez au dernier moment, on en parle tout de suite, c'est parti Bonjour amis, avant de commencer la vidéo, je viens de publier normalement hier ou avant-hier Une autre vidéo sur toutes les nouveautés qu'on lance dans une seule vidéo qui arrive avec l'arène sorcière Vous allez voir, il y a beaucoup d'informations intéressantes, je vous invite à aller voir ça si besoin Alors encore une fois, là c'est une vidéo un petit peu préparation Ça va être très rapide, il y a juste quelques points qui sont nouveaux ou alors qui ont potentiellement changé Après mon ancien guide de préparation parce qu'on a eu des nouveautés sur le jeu tout simplement Donc voilà, alors première chose les amis, vous avez la bannière de fer qui revient ce week-end Donc ça va être la dernière option pour vous de farmer la bannière de fer et du coup de récupérer ici les contrats Vous savez que les contrats, on veut les garder de côté, surtout les contrats ici comme ceux de la bannière de fer qui vous donnent XP++ Ils vont vous donner plus d'XP lorsque vous les craquez à la fin de la saison Et également tout ce qui est ici les contrats de semaine Donc vous allez pouvoir les récupérer sur la lune, vous allez pouvoir les récupérer sur Europe, vous allez pouvoir les récupérer à la ZME Alors il y en a d'autres je pense, mais là c'est les premiers qui me viennent en tête Donc ceux-ci XP++, donc vous allez pouvoir les faire et également du coup la bannière de fer c'est la dernière fois avant le nouveau DLC Donc vous allez vouloir le récupérer, faire ces contrats et également vous allez vouloir utiliser vos jetons En faisant ça avec le contrat vous allez récupérer les jetons, vous allez pouvoir les utiliser Alors je ne sais plus si c'est parce qu'il y a certaines armes qui disparaissent ou alors c'est parce que les jetons vont disparaître, je ne me rappelle plus Mais voilà, pour une des raisons vous allez vouloir utiliser tous vos jetons avant le nouveau DLC Parce qu'après vous n'allez plus pouvoir les utiliser Niveau des contrats aussi, j'ai oublié de vous préciser la dernière fois Ceux-ci par exemple, donc ceux-ci c'est tous les contrats des anciennes saisons Donc celles-ci c'est ceux de la saison actuelle, ils vont être complètement inutiles Ils ne vont plus marcher, donc vous pouvez ceux-là les récupérer maintenant Parce qu'ils ne vous donneront rien arrivé à la prochaine saison Donc là, tous les contrats de votre saison, des anciennes saisons Vous allez pouvoir les récupérer maintenant Ça c'est une petite nuance, je ne pense pas avoir mentionné dans mon ancienne vidéo de préparation Alors puisqu'on parle de contrats, vous savez que les contrats ça va vous permettre d'augmenter très rapidement votre niveau Et du coup de récupérer les récompenses du battle pass rapidement Et également d'améliorer votre artefact juste ici Alors attention, vous allez avoir des contrats que vous allez vouloir utiliser à certains moments En tout cas réclamer à certains moments Évidemment, tous vos contrats avant de les réclamer, vous voulez attendre d'avoir votre nouvel artefact Sinon, oui, vous allez récupérer des niveaux ici dans la saison Mais vous n'allez pas améliorer votre artefact Donc attendez bien avant d'avoir l'artefact Il va peut-être falloir faire quelques missions avant de l'avoir Également les amis, contrats à garder un petit peu avant de les craquer Ça va être tous vos contrats Gambit, donc ceci Tous vos contrats de l'épreuve et tous vos contrats des assos Alors je m'explique Regardez ici, hop, lorsque vous allez sur la map, on va aller sur la tour Vous savez que ici, chaque semaine, vous allez pouvoir récupérer un équipement puissant Lorsque vous vous réclamez 8 contrats, d'accord ? Alors, c'est possible que ça change d'accord Parce qu'il y a un nouveau DLC, etc Mais très, très, certainement ça va rester de la façon dont c'est maintenant Vous allez vouloir finir 8 contrats dans la semaine Et à la fin, vous allez avoir un équipement puissant Donc pour ces contrats-là, moi je vous conseille d'attendre un petit peu Et d'atteindre le soft cap Parce que le soft cap, vous le savez, il est à 1500 Je pense qu'on va l'atteindre quand même assez rapidement On va vouloir attendre d'arriver à ce 1500 de soft cap D'ailleurs, pour arriver à ce cap-là À ce cap-là, vous faites n'importe quelle activité dans le jeu Vous allez y arriver Arrivé à ce 1500, vous allez débloquer normalement ça Vous faites 8 contrats, donc chez Zavala Chez Sark, chez ici, et chez le Vagabond Et certainement également chez le Banshee Parce que ça risque de changer un petit peu Mais voilà, là même chez Banshee, c'est faisable Donc les mines, même ceux de Banshee, attendez avant de les faire Avant de les récupérer, les contrats Et attendez d'arriver à 1500 de puissance Arriver à 1500 de puissance, ce que vous allez faire C'est vous craquer 7 contrats D'accord ? Vous en craquez 7 Ici, comme ça Et ça va vous monter à 7 contrats sur 8 Et ensuite, le huitième, vous allez l'acheter Chez les 4 personnages Et vous faites le huitième contrat Faites le huitième contrat Et ensuite, ça va vous donner En faisant au final un seul contrat Ça va vous donner un équipement puissant Et du coup, vous aidez à monter votre lumière plus rapidement Alors, je vous conseille juste de faire les 7 Et le huitième de récupérer un nouveau contrat Juste au cas où Voilà, s'il y a quelque chose qui Encore une fois, je ne sais pas S'il va y avoir des changements Qu'on n'est pas au courant Juste au cas où Si la technique ne marche pas Faites le huitième Avec un des nouveaux contrats actuels Au cas où si les contrats ont changé, etc Voilà, mais normalement Les 7 huites que vous faites Même si c'est des anciens contrats Ça devrait monter ici À 7 contrats sans problème Et au moins, vous récupérez un équipement puissant Assez facilement en faisant un contrat Donc voilà Ça, c'est une petite technique Que j'ai appris aujourd'hui Donc, n'hésitez pas à la faire Encore une fois Si c'est toujours disponible à ce moment-là Ensuite Ce que je vous conseille d'économiser Ça va être vos engrammes ici parfaits Alors, surtout Si vous êtes déjà à 1350 de puissance Comme ça va être le cas de beaucoup Clairement, ça ne sert pas à grand-chose De les ouvrir Parce que vous ne gagnez plus en puissance Alors Je vous conseille de les garder Pourquoi ? Alors, je ne pense pas forcément Qu'ils vont vous faire gagner Enfin, ils ne vont pas Normalement vous faire gagner en puissance À la prochaine saison Je pense qu'ils seront à 1350 directement Mais Vous allez potentiellement pouvoir récupérer Du nouveau loot Donc Tout ce qui est le loot monde Donc, vous pouvez récupérer Tu peux être partout Vous allez normalement pouvoir le récupérer À travers les engrammes Donc, pour cette raison Vous allez avoir du nouveau loot Donc, gardez ces engrammes Et au pire des cas Même si ça, ça ne marche pas Vous savez que Le gunsmith Maintenant Pour pouvoir monter de rang Et récupérer toutes ses ressources Comme chez les autres PNJ Il va falloir Détruire des armes Et des armures Et ça vous fait monter en rang Donc, au pire En faisant ça Vous récupérez des armes Que vous pouvez détruire Et du coup Monter en rang Chez le gunsmith Donc, surtout Si vous avez déjà atteint 1350 Les engrammes parfaits Ils ne vous servent plus à grand chose Donc, économisez-les Au mieux Ça vous donne de nouvelles armes Au pire Ça vous permet De récupérer des ressources Donc, certainement Des engrammes légendaires Etc Et en plus Ça vous fait Pas des engrammes Des éclats légendaires Et en plus Ça vous fait monter en rang Chez le gunsmith Ce qui est une bonne chose Pour récupérer Les matériaux d'amélioration Également Les quêtes ici Pardon Les boîtes ici Des butins Du paravers Donc, c'est celles Que vous récupérez Chez dur En les échangeant Pour des pièces étranges Vous voyez que moi J'en ai que 7 Pièces étranges Je vous la récupérez En finissant des activités Peu importe les activités Mais achetez les butins Achetez les butins Parce que les butins Lorsque vous les ouvrez Ça vous donne De l'XP Déjà Donc Ça peut vous faire monter En XP plus rapidement Et également Ça va vous donner Des armes Légendaires Donc, ça peut également Vous donner Des nouvelles armes Qui arrivent Avec le nouveau DLC Et encore une fois Au pire Si ça ne vous vend pas des armes Vous pouvez les détruire Pas des nouvelles armes En tout cas Vous pouvez quand même Détruire les armes Et pareil Monter votre rang Chez le gunsmith Donc, ça reste intéressant Autre petit point Les amis Ça va être vos engrammes De l'Ombra ici Ça, ça va disparaître Alors Ici, ça va rester Tout ce qu'il y a ici Au simus Ça va rester Sauf que Tout ce qui est saison Ici Les saisons précédentes Tout simplement Ça va disparaître Donc, tout ce qui est Les engrammes Ombra Ici Ça va disparaître Donc, je vous conseille Moi Notamment De farmer deux armes Ça va être sur L'outil des élus ici Et l'outil de la symbiote Donc, ça va être Ici Je ne pense pas avoir les deux La ruée chromatique D'accord C'est un fusil automatique Qui va être méta Du coup Vous savez que les champions Il va falloir Des automatiques À la prochaine saison Donc, c'est un très bon fusil auto Alors, je vous conseille Notamment avec subsistance Et boucherie Comme j'ai ici Malheureusement Ici, j'ai eu du maninement Donc, ce n'est pas le top Mais bon C'est la seule que j'ai eu Avec subsistance Et boucherie D'ailleurs, on va mettre ça Et ensuite L'autre arme Que je vous conseille C'est Je ne l'ai pas ici Alors, je vais en avoir une Dans le coffre Elle est juste Là Il est là Le coffre Voilà Non, c'est les quêtes Il est juste là Vous voyez là La préparation C'est du coup La zeste sanguin Ici Pareil Avec subsistance Et frénésie Si vous l'avez Alors, là Je n'en ai pas ici Mais je l'ai sur un autre personnage Subsistance Et frénésie C'est top Par exemple Donc, voilà Je vous conseille vraiment D'utiliser vos ombrales Pour récupérer ces deux armes Pareil Les SMG SMG Ça va être méta Également Pour les champions Dans la prochaine saison Donc, voilà Vraiment Farmer ces deux éclats Moi, c'est tout ce que je vous conseille De farmer Pour récupérer ces deux armes Et également Si vous n'avez pas récupéré Encore De bonnes aiguilles Enfilées Vous allez pouvoir Les récupérer en même temps Avec all-star de rechargement Et frénésie Ou voir pâle C'est pas mal Donc, voilà les amis C'est tout pour cette vidéo Donc, c'est encore une fois Les dernières petites choses La dernière semaine À faire Les choses à faire Avant le nouveau DLC Encore une fois Si vous voulez un guide Un petit peu plus poussé J'ai fait une vidéo Il y a quelques semaines Sur vraiment Comment vous préparez Quel contrat Vous allez vouloir acheter Etc Voilà, il y a plein de choses Je vous parle également Du site Destiny Recettes Recipes Qui permet de traquer Votre progression Et votre préparation Au final Donc, voilà Écoutez J'espère que ça vous a plu J'espère que ça vous a aidé Comme d'habitude Dites-moi ce que vous en pensez Dans les commentaires On se retrouve très vite Ciao, ciao